Salut à tous ça fait longtemps je sais pas comme si j'avais dit que j'allais être plus régulier du moins essayer d'être plus régulier mais bon je suis enfin de retour et aujourd'hui on va parler de mon dernier track Last Night DJ Save My Life j'ai sorti sur le label de Tisto Musical Freedom Bon la petite histoire ce track je l'ai fait il y a maintenant un an j'ai signé en décembre dernier il est sorti que là en juillet dû au coronavirus ça a été décalé mais je suis super content de ce morceau que ce soit les retours des DJ via les podcasts et les radio shows ou même sur Beatport où il a fini deuxième en catégorie Future House je vous fais pas patienter plus longtemps on passe directement à la session comme vous pouvez le voir il y a très peu de pistes que 19 alors de base je suis quand même déjà pas quelqu'un qui met beaucoup de pistes mais sur ce projet là vraiment je suis allé directement à l'essentiel et j'avais pas besoin de plus je ne voulais pas mettre plus c'était un choix volontaire sans compter bien sûr les pistes de stems group qui sont juste qui ne comptent pas c'est la version extended donc ce n'est pas la même version qu'il y a sur Spotify il y a un petit truc en plus ici qu'on verra à la fin de la vidéo cette version là n'est pas la version finale finale mastering c'est la version que j'ai envoyé au label et que j'ai testé moi en live pour voilà c'est juste un vraiment un mastering vraiment rapide et maison moi j'exporte toujours mes stems comme vous le savez maintenant si vous suivez les vidéos sur une autre session et je le fais à part pour vraiment renettoyer etc mais là aujourd'hui je veux vraiment vous montrer la partie prod je vous fais juste écouter c'est parti voilà si vous voulez plus je mets le lien Bitport Spotify dans la description donc tout simplement on va commencer par le break le break 2 puisque c'est là où il y a tous les éléments de la vidéo éléments, je vais commencer en fait par la partie synthé, qui est en fait tout simplement un sample que j'ai pitché en plus un, que je kiffais vraiment, et en fait, je suis pas fan de base d'utiliser des samples déjà faits, mais là pour le coup, c'est exactement ce que je voulais, il sonnait super bien. Pour la petite histoire, j'ai commencé le track en instrumental, et j'ai mis la voix par-dessus après. Et en fait, ce qui m'a amené à voir ce drop-là et tout, j'ai eu l'inspiration via le break. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est pour ça que je voulais pas trop changer. J'ai essayé de chercher d'autres synthés, moi, refaire à peu près, essayer de recréer le synthé pour le faire en vrai synthé et pas en sample. Mais pour le coup, j'ai pas réussi à voir aussi bien que ça. Pour tous les jeunes producteurs qui ont peut-être honte ou n'osent pas utiliser des sample packs ou des trucs comme ça, c'est fait pour être utilisé. Il n'y a pas de honte à ça, du tout. On n'est pas obligé de faire tout, 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 de A à Z. Donc le synthé est fait, tout simplement. À part un equalizer, de la reverb, il n'y a rien dessus. Un compresseur, quand il joue en haut en même temps que le kick, par exemple ici. Et un sidechain qui est très important par rapport à la voix. Et quand la voix chante, le volume, donc tout ça autour de 1000 Hz, ça descend automatiquement. Avec une attaque et une release très rapide pour que ça descende vite et que ça revienne au plus vite. Et en fait, le fait de faire ça, ça laisse de la place à la voix et ça colle à peu près le tout ensemble. Moi, j'aime bien comment ça rend. C'est à peu près ce que je fais quasiment tout le temps sur les voix. Et si vous voulez savoir un peu plus de cette technique, je l'ai montré dans ma vidéo sur les sidechains. Donc je ne m'attarde pas trop sur ça. Donc là, il n'y a vraiment rien dedans. Il y a l'automation qui monte, voilà. J'ai un appui derrière, donc une simple string. Pareil, il y a un loop. Alors là, c'est juste une question de CPU que j'ai préféré garder, celle-là. Un violon string comme ça. On en a dans Contact, il y en a plein dans des packs orchestrales. Il y a Nexus aussi, Nexus 2. Maintenant, il y a le 3, mais moi, je n'ai pas fait la mise à jour encore. Et en fait, il y en a plein dedans où on peut refaire ça. Mais là, forcément, un fichier audio consomme moins qu'un synthé pour le CPU. Et vu que mon ordinateur est assez relou sur ça, je préfère l'alléger au maximum. Le même traitement, juste un petit equalizer et le sidechain quand la voix passe. Et encore, là, c'est encore plus léger, comme on voit. Il commence ici. Je ne sais plus quel... Voilà, il commence vers 2000. Ça ne touche qu'à peu près ici, cette partie-là. Mais par acquis de conscience, je l'ai quand même mis. Derrière, j'ai un genre de drum, en fait. Un peu scratch filtré. Et bien sûr, j'ai oublié de dire pour celui-là. Je l'ai pitché à la Tona exprès et lui aussi, bien évidemment. Celui-là, je trouvais qu'il sonnait bien. Je l'ai laissé. Voilà, un equalizer qui coupe le bas et le haut. Et une petite dynamique ici, parce qu'on entend sur certains claps filtrés, c'est un petit peu trop fort sur cette fréquence-là et ça va le descendre automatiquement. Un compresseur, donc là, celui d'Ableton intégré. Une reverb, un délai basique. Le délai, il va amener ce côté un peu, il va amener du corps, en fait. Il est vraiment extrêmement rapide, le délai, mais c'est juste pour que ça agrémente un peu et que ça prend un peu plus d'espace dans l'espace 3D, en fait, du track. Et un compresseur, juste là, pour le coup, pour coller. Si on voit, il y a des pistes, enfin, il y a des claps, pardon, qui sont plus ou moins forts. Et pour terminer la chaîne, on a le glue compresseur extrêmement rapide et je l'ai mis en automatique. Donc, c'est lui qui va choisir comment l'aiguille va revenir, tout simplement. Et en fait, ça permet juste de coller, en fait. Dès qu'il va entendre un son trop fort, et bien, il va juste le compresser. Après, je monte le make-up gain, en fait, juste pour rattraper le volume qu'on perd à la compression. Après, on va passer directement au drum et au crash. Je ne vous montre pas le synthé parce que c'est le même que le drop, donc ça, on le fera directement sur le drop. En montée, on a un snare riser. Voilà, extrêmement basique. Je ne vais pas le durer longtemps. Comme vous avez pu le voir ici, j'enlève des basses et j'enlève du haut et je fais monter la reverb. en fait, et elle descend net. Et juste petit truc en plus, ça coupe net ici, carrément la piste parce que j'avais des queues de reverb et je voulais vraiment avoir le son à zéro. Derrière, on a un crash, donc un crash cachemire avec un peu plus de traitement que le snare riser. On a l'équalisation ici qui, pareil, va se fermer à la fin. Et pareil, ça coupe net ici. On a aussi un délai. Donc, on va voir ce côté ping-pong ternaire. Un frequency shifter, en fait, qui va en gros, tout simplement, monter la fréquence et ça va faire un effet un peu de pitch. ce qui fait qu'on verra avec le synthé qui lui aussi monte en pitch et ça fit un peu mieux avec tout le track. Une reverb, je ne la montre pas, c'est exactement la même que le snare riser. On a un sidechain parce que sur le drop, forcément, il est en conflit avec le kick. Et juste un, voilà, pour enlever les extrêmes aigus, j'ai remis ça à la fin. Alors, je pense que ça, je l'ai mis vraiment en fin de prod pour finir le mix. C'est pour aller chercher vraiment les tout petits détails. J'ai un deuxième effet. C'est, en fait, un sample de voix qui a, pareil, équalisation. Ici, plus pour là et ici, en dynamique sur le Pro Q3. Il y a un délai tout simple après. Sidechain, par rapport au kick quand il joue au drop et le sidechain entre les pistes pour laisser passer la voix encore une fois. Et en fait, j'ai doublé la piste qui est exactement la même. C'est juste qu'elle est inversée et elle commence à partir de là. Si je l'étire, c'est la même en inversée. Et en fait, si je mets les deux, ça fait... Et avec tout le track. Elle est très loin derrière mais elle sert vraiment à appuyer tout le fond du track et ça évite aussi de mettre des fois beaucoup trop de up-filter ou de down-filter, des trucs assez basiques. Et là, j'aimais vraiment bien comment ça rendait. Surtout dans l'intro où on l'entend vraiment si je la mets ici. Et je trouve qu'il colle vraiment bien dedans quand il y a même le kick tout le temps pour l'intro et outro. Je trouve que ça colle bien. On a juste un petit sub-drop ici. qui a un push ici, exprès. Là, j'ai que tenet pour avoir seulement le bas. Pourquoi j'ai monté ici ? Parce qu'en fait, vous allez voir, le sub-drop commence là et il descend. Et le fait de monter là, en fait, il arrive et en fait, il maintient la note. Et ça m'a permis de garder un peu plus longtemps ce sub-drop et de le sentir un peu plus dans le track. Regardez ce qu'il a rajouté. Si là, je l'enlève. Hop, il descend, il descend, il descend. Et le fait de monter ça, ça le maintient un poil plus longtemps. Je vous montre juste l'arrière de la voix qui est en fait un effet de foule dans une arène si on traduit. Avec beaucoup de reverb parce que j'ai fait exprès de l'étirer en fait. Donc on entend plein de petits artefacts. On sent on sent que c'est ralenti mais vu qu'il garde la tona, forcément, il l'étire, il l'étire, il l'étire. Et en fait, avec la reverb, ça adoucit le tout. Et bien sûr, il est extrêmement loin derrière. On voit, il est à moins 19. Donc maintenant, la cape totale de faire un avant après. Donc voilà, très robotique. Elle est en moins 3 pour que ça rentre sur la tonalité du track. Donc qu'est-ce que j'ai mis dans la voix ? Le premier, c'est un UAD SSL Channel Strip de la 4000E mais qui en fait n'a pas du tout d'écolisation ici. Une petite compression mais vraiment très légère. Des fois, ça s'allume à peine ici donc c'est vraiment très léger. Et en fait, c'est juste l'effet du mic qui joue vraiment. C'est l'effet du pré-ampli. Ça émule le pré-ampli comme si on avait fait passer un micro dans une vraie console SSL. Et l'émulation UAD est extrêmement bien faite pour ça. C'est la seule qui a ça. Ou alors, si ça existe, mettez-le en commentaire si vous connaissez. Mais la plugin Alliance, la Wave, non, en fait, non pas ça. Pour les voix, je mets tout le temps celle-là parce que vous allez voir quand je vais l'enlever, même si je n'ai pas mis d'écolisation, on a l'impression qu'il y a plus de bas, que c'est plus chaud et que ça fait ressortir aussi tout ce qui est extrême aigu. Dès que je vais l'enlever, c'est assez flagrant. Forcément, avec tous les effets qu'il y a derrière, c'est assez léger. Là, il faut vraiment un casque ou des enceintes pour vraiment entendre ce genre de différence-là. Mais je vous assure que ça joue vraiment sur la rondeur de la voix. Et moi, j'utilise vraiment ça tout le temps sur les voix. Après, j'ai un vocodeur très léger à 26%, donc ça fait un quart. Un quart, en fait, il passe dans le synthé sample du haut, celui-là. Et si on tend l'oreille, on l'entend dans la cappella. Ça donne un petit côté un peu robotique vocodeur, tout simplement. Mais voilà, très léger, vraiment en 26%. J'ai juste mis en 40 bandes pour que ce soit plus détaillé. J'ai un Wave Tune après. Tout simplement, c'est l'auto-tune de chez Wave pour le coup, qui marchait très bien. À l'époque, je n'avais pas l'auto-tune. Maintenant, je l'ai en version UAD donc je pense que j'utiliserais la version auto-tune. Après, j'ai un Gate à moins 32, c'est-à-dire qu'à moins 32 dB, dès qu'il n'entend plus rien, il descend. Ce qui permet qu'en fait, tous les souffles de la cappella de fin est enlevé. S'il y a des petits trucs, en fait, des petits artefacts qu'on n'a pas besoin, ça va directement mettre le son à zéro. Et comme ça, après, moi, quand je vais mettre des effets, je les mets après ça. Les effets, en gros, sont beaux et ne sont pas mélangés à la fin de l'enregistrement ou quelque chose qui aurait pu rester sur la bande, entre guillemets. Juste après, la plus le Pro Q3 parce que j'ai fait une partie dynamique ici où ça tapait un peu trop vers 2600 Hz. Donc, ça adoucit un peu le tout. Et j'ai enlevé, en fait, tout ce qui bavait dans les subs parce que vraiment, on n'en avait pas besoin. Après, j'ai un sous 2 ou south 2. Je ne sais pas comment on le dit. Et pour le coup, lui, il est super bien. En fait, c'est un plugin un peu magique qui fait tout automatiquement, même s'il y a des réglages à faire. Mais en fait, il supprime toutes les résonances qui ne servent à rien, que ce soit sur des instruments, sur des effets. Bon, maintenant, je le mets de partout. Donc, il prend beaucoup de CPU si on le met en très haute qualité. Mais pour les voix, c'est indispensable. C'est un genre de multiband, en fait, qui va enlever toutes les résonances. Mais c'est comme s'il y avait des milliers de bandes automatiques qui s'enlèvent et on peut choisir la taille des bandes. Je vais vous montrer ça juste tout simplement ce qu'il enlève. On peut aller plus fin en le mettant à fond. Ou tout simplement plus large, donc plus les points comme ça. Moi, je l'avais mis vers 8,6. Et en fait, je vais activer le delta. Le delta, c'est super bien parce qu'on peut entendre en fait ce qu'on enlève. Ce qu'on enlève, c'est ça. Je pense que vous avez compris. Ça enlève les résonances qui ne servent à rien et ça adoucit et ça nettoie une voix, un instrument super facilement. C'est un plugin qui n'est quand même pas donné. Or, en réduction, je crois que c'est 200 euros. Et pendant des réductions, je crois qu'ils le mettent à 130. Mais vraiment, c'est le genre de plugin que même s'il coûte cher, vraiment, il les vaut parce qu'il y a très peu d'équivalents qui le font et qui le font aussi bien. Je ne pense pas que ça existe. Juste après, une reverb qui est là en fait pour la monter et aussi qui sert de reverb de voix tout simplement parce que je la laisse toujours à 30%. Un délai pour quand ici il y a des trous. La voix va continuer comme un écho. Je ne l'ai pas mis en ping-pong volontairement pour garder ce côté très centré. Après, pour amener un peu plus de clarté et de beauté, j'ai mis un API qui en fait à 7000 Hz il va booster de 4 dB et quand je vais l'enlever vous allez comprendre ce que ça fait tout simplement. Vous voyez comment c'est beaucoup plus aéré, plus brillant, sans trop agresser et ça amène ce côté un petit peu stéréo sur les côtés que j'aime beaucoup sur l'émulation API mais je l'avais préparé exprès pour vous. Là, c'est la même version. En plus, ils ont aussi la marque qui a validé le plugin, c'est chez Wave. La version UAD à mon sens est quand même mieux, elle est plus douce mais celle-là fait le taf et si vous n'avez pas d'UAD et que vous avez les Wave, ça peut être intéressant parce que vous avez à peu près le même rendu, il est juste un peu plus criard, vous allez voir. Il marche quand même bien mais il est beaucoup plus criard. Peut-être après avec des DSR ou en mettant au contraire le South, le Source 2. Après, vous allez peut-être pouvoir enlever ce genre de résonance-là. Mais moi, j'ai gardé la version UAD, c'est celle que je préfère. Là, c'est juste un filtre, donc c'est juste un equalizer qui va me servir de filtre pour les monter pour l'intro ici. Moi, je prends généralement un equalizer pour me filtrer quand j'ai besoin de filtrer, sinon je ne vais pas prendre de plugin externe comme le Creative Filter ou des trucs comme ça. Un equalizer en plus juste pour enlever l'extrêmeo ici et là, qui descend en dynamique. Saïchen, quand il joue avec le kick sur le milieu du track ou même dans l'intro et un glue compresseur tout simplement qui est là pour coller. C'est-à-dire qu'il va, comme je l'ai dit avant à chaque fois que je l'ai présenté précédemment dans la vidéo, tout ce qui va être trop fort, il va juste le descendre et là, je n'ai pas mis la release en automatique, je l'ai mis extrêmement rapide comme ça, l'aiguille va revenir vite et ça va faire un peu plus de dynamique et 30 millisecondes comme ça, l'attaque ne va pas venir directement à chaque voix, c'est vraiment juste plus de 30 millisecondes que l'aiguille va commencer et un petit make-up pour remonter. Et j'ai mis un petit ratio aussi donc c'est vraiment très léger mais... Ça permet de garder la voix vraiment à un bon niveau et pas trop d'avoir d'écart comme là on voit des tailles montées, ça descend, ça remonte, etc. Ça permet d'à peu près tout égaliser. Et c'est fini pour le break en fait, tout simplement. Voilà, c'est tout fini sur le break. Donc on va passer maintenant au drop, donc le kick, qui est un kick vraiment basique. Là, j'ai un equalizer et une reverb mais c'est seulement pour cette partie-là quand il disparaît en fait avec... Mais là, ils sont mutés complètement à zéro comme ça, je sais que les process ne feront rien sur le kick. J'ai juste en fait sur le traitement du kick deux equalizers. Voilà, tout simplement pour enlever le haut et là, j'ai encore... Si je l'ai fait en deux, je pense que c'est parce que j'ai commencé, j'ai dû rajouter des trucs dans le track et après, j'ai dit il me manque ça sur le truc, je l'ai remis derrière. J'aime bien faire par étapes et que ce soit plus clair visuellement sur ce que je fais. Si je les enlève à les deux, on va entendre beaucoup plus le clic. Voilà, il est plus doux sur les aigus. Moi, je ne suis pas fan des kicks qui ont trop de clics. Je l'ai déjà dit sur ma vidéo sur les kicks ou sur plein d'autres vidéos, je ne suis pas fan de ça. Encore une fois, si vous avez vu ma vidéo sur les kicks, je ne vous explique pas ce que c'est. C'est un Studer A800 qui est en fait une tape machine. Donc même si j'ai mis le preset de la kick drum, maintenant, je le change. Sur toutes les vidéos, je mettais en gros le preset et je le mettais à chaque fois. Et en fait, maintenant, je le mets juste ici, je le mets en IPS30. C'est juste que la bobine va plus vite et la définition est plus claire, tout simplement. Voilà. Là, on entend largement que le bas est beaucoup plus rond et c'est un peu plus défini et ça mène beaucoup de corps. Mais si vous voulez vraiment en savoir plus sur ça, je vous laisse aller voir ma vidéo sur les kicks et juste en dessous, qui va forcément avec le kick, les basses. Et beaucoup de gens m'ont écrit en fait sur les basses, sur le roulement de la basse et tout. Donc, je vais peut-être en décevoir certains. Ce n'est pas instanté, c'est rien du tout. Ce sont des shots que j'ai découpées, pitchées pour la mettre en bonne... pour les faire rouler sur la tona. Et j'ai cuté, je me suis amusé à faire le groove comme ça de la basse. Donc, je vous montre juste vite fait les deux pistes parce qu'en fait, j'ai fait deux pistes séparées. Il y a juste un sidechain et un filtre pour enlever tout le haut. Tout le traitement se fait sur le complet. Pour la petite anecdote, j'ai essayé de prendre juste une note et de la mettre dans un sampler et de refaire ce groove-là. Et en fait, je n'arrivais pas à avoir ce groove exact. Ce n'était pas exactement pareil que ça. Donc, j'ai préféré laisser les cuts que j'avais créés en fait, tout simplement. Et sur le traitement, j'ai mis un compresseur que je mets souvent sur les basses. C'est le Distressor. C'est l'UAD Empirical Labs Distressor. Si vous voulez des équivalents hors UAD, il y en a. C'est le FG Stress de Slay Digital. Et il y a leur vraie marque, Empirical Labs, qui ont créé leur plugin du Distressor qui s'appelle Larousor. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé pas le même nom. En fait, c'est le même. C'est le même principe. C'est juste qu'il y a plus de possibilités que celui-là. Celui-là, il recrée seulement la machine. On peut gérer le taux de saturation exactement comment on veut, etc. Et je sais qu'il est super bien. Je vais vous faire un avant-après. On voit qu'il compresse jusqu'à 3 dB de Gain Reduction. Et ça va en fait permettre de contrôler et d'enlever un peu ce surplus de sub. Donc c'est très léger là. Il faut vraiment avoir un casque pour vraiment entendre ça. J'ai même à enlever celui-là qui enlève aussi. Vous avez vu comment il est beaucoup plus boomy sans le Distressor. En plus, ça fait ressortir le sidechain. Ça fait ressortir le groove et ça enlève ce bas-là. Et j'aime vraiment la couleur qu'il a, surtout pour les basses. Donc après, voilà, j'ai juste un coupe haut ici et un filtre. Ça, c'est pour le break. Je dis pas de bêtises. Pour les fins ici, la montée, la montée, etc. Et en fait, voilà, pour la couleur, c'est quasiment tout. Après, c'est que de l'écolisation. C'est juste comment j'ai fait rouler la basse. Le choix du sample qui était important pour avoir cette couleur-là de basse. Parce qu'en soi, il n'y a vraiment rien. C'est juste la couleur de la basse qui était vraiment bien. Et ce Distressor-là, vraiment sur les basses, ça marche vraiment super bien parce qu'il sature. En fait, il sature le son sans être sale, bien sûr, mais il le sature d'une manière que ça ressort vraiment bien. Et je ne l'ai pas mis à 100% de compte, qui n'est pas compressé, pardon, comme une parallèle compression. Les deux equalizers que j'ai mis, alors là, c'est pour séparer le travail, encore une fois. Le premier, ça laisse de la place sur le mid et en fait, ça, ça va permettre d'égaliser les deux basses. Parce qu'en fait, j'ai la base d'ici, donc le D-dièse 2, le D-dièse 1, le D-dièse 2 est plus fort que le 1. Et en fait, pour un peu, pas trop avoir d'écart sur le groove et d'avoir vraiment tout le temps le même volume du sub, je baisse un peu ici, donc en dynamique, donc seulement quand il est trop fort. Il monte là, hop, et ici, il le contrôle. Et là, c'est sur la dynamique générale qui descend quand c'est trop fort. J'ai mis un SPL Transgen Designer pour enlever le pluck. Alors, je vais le mettre à fond, je vais le mettre à l'inverse. Vous allez entendre ce que je veux dire. Il y a un petit pluck, en fait, dans la base que maintenant, je sais que vous avez bien, mais en fait, à l'époque, je ne l'avais pas trouvé. Tout le temps, quand on produit et qu'on va vite dedans, des fois, on ne prend pas le temps d'aller chercher pourquoi, parce qu'on veut le finir vite et tout. Donc, en fait, j'avais mis un SPL à fond pour enlever les transients de la base. Ça n'avait pas suffi, mais ça avait déjà un peu adouci. Et en fait, maintenant, je l'aurais fait comme ça. En fait, j'aurais juste créé un fondu sur chacune des notes. Et en fait, ça va adoucir l'attaque. C'est parce que c'est coupé net sur le Wave. Et en fait, ça crée un petit crispy, un petit pluck. C'est très léger, mais ça revient à créer son propre sidechain, très léger. Mais en fait, ça fait un petit fondu de courbe avant. Et en fait, si j'avais su, je pense que je l'aurais fait comme ça. Ça m'aurait pris du temps de le faire sur chaque sample. Mais voilà, c'était pour aller plus loin dedans. Si vous êtes sur Live, je sais que c'est hyper facile sur Ableton Live de faire ça. Voilà, de le faire en fondu, généralement, des fois, ça peut être mieux que de trouver des plugins et tout. Et à l'époque, je n'avais pas pensé à ça. Pour finir, tout simplement, j'ai un track spacer qui est... Alors là, je vais juste vous montrer. C'est quelque chose qui est en sidechain par rapport au kick. Ce n'est pas compliqué. Pour faire vite, c'est dès qu'il entend la fréquence du kick ici et les volumes et que c'est gênant pour ce que lui entend, il va inverser. Et en fait, en gros, il me descend, il me compresse tout seul. C'est en rapide. Attaque et release rapide. Je vais le mettre à fond, vous allez comprendre. Donc maintenant, on n'a plus de sub, ça ne sert à rien. Alors, c'est très léger. Même si on l'enlève, on se dit, il n'y a quasiment rien. On n'entend pas parce qu'on est à un bas volume et qu'on n'est pas masterisé. En fait, ce genre de détail-là, il est méga important quand vous allez finir votre track parce que quand vous allez mixer votre son fort et qu'il va s'écraser, là, le sub et le kick va rentrer beaucoup plus en conflit et vous allez pouvoir aller moins loin en termes de volume, en termes de master. Et même si en gros, vous avez un beau mix et que vous l'envoyez au meilleur ingé son du monde si vous voulez le faire faire par quelqu'un d'autre, il ne pourra pas réparer ce problème-là s'il n'a pas les stems, bien sûr. Et le fait de laisser de la place comme ça, même si c'est quasiment inaudible, ça vous permet de gagner un petit détail, un petit détail. Et en fait, tous les trucs, même s'il y a des choses qu'on entend vraiment qu'un tout petit peu, on peut se dire « Ah, vraiment, ça ne sert à rien, c'est tout petit. » Mais tous ces petits détails sur tout le track, sur chacune des pistes mis bout à bout, eh bien en fait, il y a un très gros changement après pour le mastering à la fin et le rendu final de votre morceau. On va passer au drum. Mais pour ceux qui connaissent mon track, c'est le même sample, c'est presque le même sample, ce n'est pas exactement la même drum loop et il n'est pas du tout mixé pareil. Là, il y a juste de l'équalisation. Et avec. Voilà, il n'a plus de bas parce qu'il avait quand même beaucoup de bas. Et là, ça peut paraître un peu usine à gaz. Il y a des petits pics pour les petits transients, pour les petits trucs en gros qui ne servent pas trop, des trucs en mid-side. Voilà, je suis vraiment détaillé à fond, mais quand on entend l'avant-après. Et en fait, moi, j'aime beaucoup jouer avec la dynamique du Pro Q3 parce que ça me permet de compresser des fois avant sans utiliser forcément un compresseur. et des fois, ça suffit amplement et ça garde un peu plus le son en lui-même et ça contrôle seulement ce qu'on a besoin de contrôler. Mais on ne va pas rentrer trop dans les détails dessus. Donc là, on a le Pro C2 pour le sidechain. Là, pour le coup, j'ai préféré celui-là parce que je voulais vraiment le détailler comme je voulais. Et en fait, quand je veux vraiment aller dans le détail, 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 je prends le Pro C2. Sinon, je vais utiliser le compresseur interne à Ableton qui est super bien pour faire du sidechain. Mais pour le coup, là, je voulais vraiment être un peu plus précis et je préfère comment lui est si on veut vraiment aller plus loin dans le son. Mais on voit que la compression est quand même très légère vraiment et il prend seulement en compte tout ce qu'il y a au-dessus de 67 Hz. Ça permet au compresseur de réagir plus vite parce qu'il ne veut qu'entendre en fait la partie, pas la partie haute parce qu'on a quand même quasiment tout le kick, mais on n'a pas les extrêmes subs qui font durer en fait le son. Je vais vous montrer si je le mets comme ça. Vous avez vu, la courbe est beaucoup plus fine parce que forcément, il n'entend pas le sub du kick donc il va se caler seulement sur la partie un peu plus aiguë. Juste après, j'ai un imager. C'est juste pour me décaler les millisecondes. En gros, ça m'amène plus de stéréo et j'entends un peu plus de trucs vraiment quand on les visualise comme ça en 3D. Ils sont extrêmement ici. Et j'ai le S1 Imager aussi qui va en gros tout ce que j'ai recréé ici, il va tout me le recentrer. Et ça ne revient pas au même de ne pas mettre l'imager avant. Non, je change la couleur et après, je contrôle la couleur. Et vu que j'avais quand même beaucoup de choses déjà sur la stéréo, c'était mieux de contrôler cette partie du drum là. Et après, un SPL Transant Designer à l'inverse, lui qui va me pousser en fait de 2,6 6,7 dB, seulement en fait le petit clic. Ça permet juste de donner un peu plus d'éclat, un peu plus de piquant au drum. Et en layer de ça, j'ai un clap. J'ai enlevé ici vers les 1K le corps du clap. Si on le met, vous allez voir que c'est ici le clap. Et amusez-vous à checker. Quasiment tous les claps sonnent ici. Et si on enlève, ça permet d'enlever le corps. Et vu qu'il y a déjà un clap sur l'autre drum, j'en avais pas besoin. Après, j'ai un Pro Q3 en dynamique un peu plus haut mais très léger de 1,5 dB sur les 2500 Hz. Et un SPL Transant Designer qui est exactement le même, un petit peu plus haut pour donner aussi un peu plus d'éclat. On va passer directement au sérum. Je vais le dégeler. Alors, il n'y a pas trop de coloration dessus. J'ai quasiment pas touché même le preset qui n'est pas un synthé. Vous allez voir. C'est un FX de Scimatics. Si vous voulez, la banque, c'est Scimatics Essential Preset. Et en fait, j'ai joué avec le Rate tout simplement si je le démarre ici. Et en fait, c'est ça qui fait descendre, qui fait cet effet de ralentissement. C'est juste que le LFO descend. Et il y a aussi le pitch en fin de phrase qui descend. La première chose que j'ai mis, c'est un Cambridge EQ de chez Universal Audio. Donc là, c'est exclusif à Universal Audio. Mais ce qui lui ressemble beaucoup, c'est l'Oxford de chez Sonox. Ou même un Pro Q3 maintenant. Enfin, ça fera quasiment le même son, je pense. C'est juste que là, j'aimais bien comment ça rendait. Et en fait, je me suis dit c'est exactement ce que je veux. Donc, je ne vais pas changer pour mettre un Pro Q3 ou en mettre un autre. Et surtout que, vu que c'est un UAD, ça ne me prend pas de CPU. En plus, dans tout le track, c'est très léger. Mais ça amène en fait du corps. J'ai monté 2,4 ici et 1,4 là. C'est très subtil. Il faut vraiment sentir là le mid qui est un peu plus prononcé. Juste après, j'ai un écoliser. Donc là, plus de... pour couper. Avec une descente sur le... ici, à 174 Hz. Parce que si on voit, il monte plus fort ici, il descend. Et je voulais juste un peu compenser ça. Donc comme ça, il monte. Voilà, c'est très léger. Le reste, c'est... Voilà, celui-là, c'est quand il va couper avant d'arriver sur le break. C'est juste un filtre. Une reverb, pareil, qui a 29% tout le temps et sur la fin, qui monte. Un premier sidechain avec le kick. Un glue compresseur qui va me coller. Et ça me permet d'avoir en fait le synthé qui sonne tout le temps au même volume. Tout simplement, comme je l'expliquais précédemment. J'ai un Pro Q3 qui va, alors là, pareil, qui va m'enlever tout ça en mono. Celui-là, c'est sur la stéréo, donc tout. J'ai baissé un peu ici pour enlever ce côté un peu criard en fait des extrêmes aigus, vous allez voir, pour les rajouter avec un autre plugin plus beau. Et bien sûr, tout le bas ici qui ne servait à rien, je l'ai enlevé. Il est beaucoup plus contrôlé, limite un peu trop, mais... Ça enlève ce côté un peu criard, soufflé d'ici et ça contrôle toute cette partie-là qui est assez fouillée. Et bien sûr, vu que j'ai enlevé de l'air et un peu plus de corps, j'en ai rajouté avec un RQO. J'aime beaucoup la couleur qu'il a. Vous allez voir, il va tout de suite donner le petit truc en plus. Ici, vers entre 1000 et 2000, on a un petit push qui donne vraiment ce corps et les aigus qui sont pour le coup juste de 1,98 dB. Et ici, même pas, je n'ai même pas mis l'air. L'air, c'est directement, on aurait pu mettre directement une montée comme ça. Mais je l'ai fait avec le dernier equalizer en shelf et ça fait vraiment briller. Mais ça brille joli. Pas très français, ce que je viens de dire, mais ça brille. c'est beau. Ce n'est pas criard du tout comme pourrait le faire un equalizer basique. Après, on a un Pro C2. Après, on a un Pro C2 qui revient encore faire un sidechain. Pour le coup, il est beaucoup plus drastique et fort, mais très très rapide pour tous les transients. Alors que lui, avant, c'est plus la dynamique. Et si vous avez vu ma vidéo sur les sidechains, j'explique ça aussi comment je mets deux sidechains différents et après, tout simplement, on a un C6 sidechain par rapport à la voix. C'est surtout pour le break en fait. Regardez là, parce qu'ils sont derrière aussi tout simplement. En même temps que la voix. Et en fait, ça descend le volume. Comme je l'ai dit je ne sais pas combien de fois dans cette vidéo. Quand la voix rentre, il va juste compresser cette partie-là et ça permet de coller tous les stems ensemble et c'est vraiment un truc que je fais très souvent et ça me permet d'avoir un son qui n'est plus collé en fait. Mais encore une fois, je dis tout ça dans ma vidéo sur les sidechains. Après, tout simplement, on a un noise. Et ce noise est fait avec l'opérateur d'Hableton. Donc vraiment tout simple, c'est juste un bruit blanc que j'ai équalisé. Voilà, un peu moins d'aigu et tout le bas qui ne sert à rien, je l'ai enlevé. La reverb pour la fin de phrase. Ce qui nous amène à ça, au Moog Multimode Filter XL de chez UAD qui est un filtre Moog tout simplement et voilà, qui est en un quart et c'est pour ça que ça fait ce... Et plus on monte le mount, plus on a ce LFO qui coupe le son tous les temps. Juste après, on a un delay pareil qui est juste là pour la fin. Ce qui permet que quand le noise remonte avec tous les effets, la reverb, le Moog, et bien en gros il se disperse un peu et il se perd sur les côtés et ça permet de mettre moins d'effets derrière. Là il y a juste le crash qui monte et le synthé et la petite voix et en fait le noise va se transformer un peu en upfilter tout seul. Après on a un procédeux pour le sidechain. Voilà, on le voit vraiment dessiner ce que ça enlève. On a un Pro Q3 alors là c'était pour enlever alors là si on voit ici le side en fait tout ce qu'il y a en dessous de là maintenant c'est seulement du mid c'est-à-dire que du mono et seulement la stéréo et le side est dans cette partie-là. Vous avez vu comment il est de partout ici et dès que je l'active on a que les aigus qui sont là et plus le corps qui est centré. Après on a un compresseur en sidechain sur le synthé donc lui et en fait dès que le synthé dès qu'il entend le synthé trop fort il va directement descendre le noise pour laisser plus la place au synthé pour pas qu'il se mange entre eux ce qui revient au même quand j'ai fait le sidechain par rapport à la voix pour laisser passer la voix en avant c'est exactement le même principe sauf que là je l'ai fait avec un compresseur c'est pas en multiband j'ai un autre sidechain juste pour encore détailler et un S1 Imager qui va s'écarter mais vraiment un tout petit peu si on voit il est vraiment voilà le whiz là il y a un indice il est vraiment tout petit mais ça écarte un poil plus et en fait la dernière chose c'est dans la partie extended au milieu du track c'est une partie que je kiffe vraiment surtout en live et en festival le rendu en fait que ça fait parce que c'est juste le kick la basse et un souffle vraiment un noise qui fait un peu co2 qui se perd donc je vais pas détailler parce que c'est exactement la même tranche d'effet sauf pour le moog j'ai fait des automations sur les LFO et vous allez voir et j'ai fait aussi bien sûr une automation sur le délai pour que ça disparaisse et je trouvais ça super intéressant de le faire pour avoir testé en live j'ai vraiment kiffé les rendus sur un très gros système c'est juste ouf c'est de vibes un peu techno et ça c'est plus le label qui m'a dit est-ce que dans la version radio tu peux couper enfin la version Spotify enlever cette partie parce qu'on a peur que ça fasse un peu trop long et tout parce que forcément j'avais qu'envoyer la version extended en tant que démo et pas une version Spotify ou une version radio ce qui fait que la version Spotify n'a pas cette partie là c'est que la version extended qui est sur Bitport ou même sur d'autres sites qui vendent la version extended mais voilà je pense que j'ai fait le tour ouais c'est bon alors comme vous pouvez le voir il n'y a vraiment pas beaucoup de choses mais des fois ça suffit largement ah je vous ai pas détaillé les stems juste pour finir en fait parce que c'est exactement la même chose sur toutes les stems ici sur tous les groupes j'ai une console one la console one émule en fait une SSL 4000E la même chose que j'ai mis sur la voix mais c'est la version de Softube et en fait mais il n'y a rien qui passe dedans il n'y a pas d'équalisation rien il y a juste voilà là je suis tombé sur le synth j'en ai mis un petit peu ici mais c'est plus pour le drive là il y a à 5 en fait le drive est à 5 et en fait ça apporte la couleur comme si on l'avait mis dans une table SSL et en fait ça ça grossit en fait un peu chaque piste et ça donne un peu plus de corps voilà c'est peut-être juste un petit équaliser sur le lead qui va contrôler un peu plus le mid c'est vraiment ça des détails de fin pour la vidéo voilà un sidechain un peu plus prononcé sur le clap la basse la basse quand même un peu plus contrôlée si on le met là au drop ça je pense que c'est parce que j'ai dû me rendre compte que toute la basse était trop forte au master quand j'ai boosté le son et un utility sur le kick voilà qui met en mono mais en soit on a fait le tour vraiment du track complet maintenant on va passer juste pour vous vous aider si vous voulez faire une petite chaîne master et moi c'est la version que j'ai testé bien sûr pour que ça sonne pas fort mais voilà la première chose que j'ai mis c'est un glue compresseur mais la version UAD SSL qui permet de bien coller un track et j'aime bien la couleur que ça a maintenant je vais plus utiliser le townhouse parce qu'il est un peu mieux mais à l'époque j'utilisais celui-là j'ai un pull tech qui en gros va monter un peu le bas et monter un peu le haut et en fait ça va donner tout de suite une couleur et je sais pas comment expliquer mais ça fait un peu plus brillant un peu plus bas mais ça fait vraiment une type de couleur qui s'applique vraiment sur tout le track en plus de bien gérer le mix avant ça permet de faire ce petit truc en plus sur le mix global surtout dans le noise dans les aigus et un mag EQ ici mag EQ 4 pour en fait à 20 000 j'ai pas mis la bande de 40 qui est vraiment là les fréquences qu'on n'entend pas mais qui va tirer les extrêmes extrêmes aigus là à 20 000 ça suffisait amplement je vais l'enlever vous allez comprendre encore une fois c'est très léger c'est que 1,5 dB mais vu que j'avais déjà boosté aussi avec le pull tech mais si par exemple j'enlève les deux tout de suite c'est plus aéré on a un Pro Q3 seulement pour le contrôle de tout voilà et un petit tip qui est super bien je trouve c'est en fait de mettre un DSR donc le Pro DS ils ont un high end transient limiting en preset et après on gère le threshold comment on veut et en fait il va enlever tout ça des petits transients en fait désagréables et ça permet d'adoucir en fait cette attaque et encore après pour aller plus loin au master et pousser le son beaucoup plus fort c'est ce genre de détail quasiment inaudible mais ce qui est bien c'est que là on peut écouter ce qu'il enlève et après j'avais mis comme je l'ai montré au début de vidéo je crois un invisible limiter seulement pour booster c'était ma version un peu juste pour tester voilà parce que comme je vous l'ai dit moi je sors généralement toutes ces stems là et je refais en fait encore un mix par dessus en gros un stems mix mastering pour vraiment finaliser le morceau mais que quand il est signé que je sais que la prod est finie je change de projet comme ça le CPU revient à zéro c'est tout propre on a plus les idées on n'est plus tenté à modifier des choses on va directement sur la version vraiment finale on règle les petits détails mais pour le coup c'est fini j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu si vous avez vraiment des trucs que vous voulez savoir n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'écrire sur Instagram comme ça moi ça peut me donner des idées aussi de toute façon à chaque release je vais essayer de faire une vidéo comme ça à chaque fois et pour finir merci beaucoup c'était Antoine Néleville ciao 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 Sous-titrage ST' 501